Luc, chapitre 13 À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit Il dit aussi cette parabole. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa les mains sur elle. Immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat ». Le Seigneur lui répondit dans ces termes « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Ses paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Il dit encore « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerais-je ? » Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? » Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit « Allez dire à ce renard. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. » Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501